Les six gizots et les chapeaux de paille Ils n'eurent même pas assez d'argent pour acheter le traditionnel gâteau de riz, onigiri. Grand-père décida donc d'aller à la ville vendre quelques mougiwara. Il prit cinq chapeaux et les portant sur son dos se mit en route. La ville était loin et après avoir marché trop longtemps à travers les champs, grand-père arriva enfin à destination. Il déambula dans toute la ville, criant « Mougiwara, Mougiwara, qui veut des chapeaux de paille ? » Il y avait beaucoup de monde dans la ville. Tous les gens s'affairaient à préparer le jour de l'an, achetant du poisson, des alcools, des gâteaux de riz, puis ils rentraient chez eux. Personne n'achetait des mougiwara de chez grand-père. C'est que le jour de l'an, tout le monde restant chez soi, un chapeau de paille n'est pas très utile. Grand-père marchait toute la journée, sillon dans la ville et vantant ses chapeaux, mais il n'en vendit pas un seul. A la fin de l'après-midi, il décida de rentrer sans avoir pu acheter le moindre gâteau de riz. Quand grand-père sortit de la ville, il commença à neiger. Il était bien fatigué et transi de froid, marchait à travers champs, quand il l'aperçut des jizos, statues de pierre représentant des divinités japonaises. Il y avait six statues, et sur leur tête, la neige s'était amoncelée, des stalactites leur tombaient même du visage. Grand-père, qui avait banqueur, pensait que le pauvre jizos devait avoir bien froid. Il leur essuya donc la tête, en levant la neige qui les recouvrait, et les coiffa des chapeaux qu'il n'avait pas réussi à vendre, murmurant, « Ce sont des simples chapeaux de paille. Acceptez-les, je vous en prie. » Mais il n'avait que cinq chapeaux. Il y avait six jizos. Grand-père coiffa la dernière statue de son propre chapeau, en lui disant, « C'est un chapeau bien vu et usé. Il vous protégera un peu. » Après avoir ainsi donné ses chapeaux aux statues, grand-père reprit son chemin dans la neige. Quand il arriva à la maison, grand-père était recouvert de neige. Grand-mère, le voyant sans chapeau, lui demanda ce qu'il s'était passé, et grand-père lui raconta l'histoire des jizos. À vrai dire, je n'ai pas réussi à vendre le moindre chapeau en ville. Sur le chemin du retour, j'ai vu des jizos. Leur tête était recouverte de neige. J'ai pensé qu'il devait avoir froid, alors je les ai coiffés des chapeaux que j'avais emportés, et comme il en manquait un, je leur ai aussi donné le mien. Grand-mère fut touchée en entendant ce récit et se rejouit de la bonté de son mari. « Tu as fait une bonne action. Même si nous sommes pauvres, nous avons la chance d'avoir un toit et du feu. » Grand-père, qui était transi de froid, s'assit au coin du feu, et grand-mère prépara le repas. Comme les chapeaux ne s'étaient pas vendus, il n'y avait pas de gâteau de riz. Aussi, mangèrent-ils simplement du riz avec quelques légumes et allèrent vite se coucher. En pleine nuit, grand-mère et grand-père furent réveillés par un bruit dehors. Quelqu'un chantait. Les voix étaient d'abord assez lointaines, mais elles se rapprochaient de la maison, et elles chantaient ceci. « Grand-père a donné des chapeaux, les a donnés aux gisaux. Allons chez lui, allons-y. » Grand-père et grand-mère étaient bien étonnés d'entendre une telle chanson. Ensuite, ils l'entendirent un grand bruit. Boum ! Ils allaient voir ce que c'était, et qu'elle ne fit pas leur surprise en ouvrant la porte. Sur le seuil étaient disposés pleins de paquets. Il y avait du riz, du poisson, des alcools, des gâteaux de riz, des décorations du Nouvel An, des couvertures et des kimonos bien choux, et bien d'autres choses encore. Grand-père et grand-mère regardèrent autour d'eux, cherchant qui avait pu leur apporter tant de choses. Ils virent loin les six gisaux qui s'éloignaient, coiffés des chapeaux de grand-père. Les gisaux reconnaissants de la bonté de grand-père, lui avaient apporté tout ce qu'il faut pour passer un nouvel an agréable.